m j'ai cherché les villes de l'eau voilà le droit de l'outil et le maïs donc j'ai bien d'un c'est la chine c'est à dire que j'ai choisi l'hériture non égale non égale le bonheur non égale mayaï ou non égale ou alam je vérifie et j'applique donc j'ai mes trois villes qui sont sélectionnées on peut extraire les résultats d'une requête soit en créant un thème un nouveau thème à partir des éléments sélectionnés ou bien en exportant sous forme d'un shop file les éléments sélectionnés donc là dans le deuxième cas il y a une création de nouvelles données qui seront physiquement enregistrées quelque part dans notre ordinateur alors que le premier cas où on crée un thème à partir des éléments sélectionnés ce sera comment dirais-je un thème logique qui est sur la base des éléments sélectionnés et qui ne sera que dans notre document ArcMap donc par exemple les trois villes que j'ai sélectionnées j'ai fait clic droit sur ville selection create layer from selected features regardez ce qui va arriver là j'ai un thème qui est créé uniquement à partir de ces trois villes sélectionnées donc c'est un thème qui est créé uniquement dans le document ArcMap et qui n'est pas physiquement à rester sur notre ordinateur ça veut dire qu'à tout moment vous pouvez faire des extractions dans des termes pour ne garder que les données qui vous intéressent sans créer de nouvelles données la deuxième possibilité par exemple ici vous pouvez renommer pour écrire ici Mayahi Wallam et et d'outils vous voyez donc là j'ai le résultat de ma sélection qui est là donc ça c'est un excellent moyen pour présenter le résultat d'une requête ou bien j'irai bien au niveau des villes là je vais faire une extraction avec création d'une nouvelle données ça veut dire que je vais exporter ces éléments sélectionnés là pour les enregistrer quelque part sur mon PC par exemple afin de je peux les partager avec quelqu'un d'autre donc par exemple je fais clic droit et je choisis data export data en choisissant export data je peux soit exporter tous les éléments de mon thème pour créer un shop file et les restreurs sur mon PC quelque part ou bien les éléments qui sont sélectionnés uniquement ou bien les éléments qui sont dans la vue par exemple ici là à part les trois villes sélectionnées j'ai d'autres villes qui sont dans la vue donc là je peux extraire uniquement les villes qui sont dans la vue en choisissant l'option en choisissant l'option all features in view extends vous savez tous les objets qui sont dans la vue donc moi j'ai choisi d'extraire uniquement les éléments sélectionnés là j'ai choisi là où les exporter donc par exemple j'ai un dossier qui s'appelle export à l'intérieur de mon dossier de travail LPT donc là je vais appeler ça mayaï mayaï j'ai tiré d'outils et voilà et j'ai résisté donc là on me demande du retour à l'exporté d'attard une démarche l'air voulait-vous ajouter les données exportées en tant que thème en tant que couche dans votre document arc map si j'ai choisi oui ils sont directement ajoutés donc je peux aller aussi dans mon dossier de travail pour voir pour voir comment dirais-je les éléments que j'ai exportés donc les voilà j'ai un chap-file qui est créé avec comment dirais-je les noms que j'ai donné tout à l'heure lors de mon export nous cherchons les régions dans la population dépasse 2 millions en 2010 donc je viens dans selection select les attributes région donc là j'ai fait estimation 2010 supérieure à 2 millions et j'applique donc là j'ai les régions de Doso Tawa Tilaveri Zender et Maradi qui sont sélectionnées donc il n'y a que Difa Agadez et Niame qui n'ont pas 2 millions d'habitants en 2010 nous cherchons les régions dont la population dépasse 200 000 km² donc tout d'abord je regarde ma table attributaire j'ai les champs qui contiennent la superficie de chaque région à mètre carré donc il faut convertir les mètres carrés en km² ça veut dire qu'il faudra faire une opération arithmétique dans l'expression de ma requête donc je vais aller dans select les attributes je prends région je fasse la requête qui a été déjà faite je prends mes achats aériens supérieurs à à quoi ou bien je fais chaque aérien sur un million pour convertir les mètres carrés en kilomètres carrés et je fais 200 000 donc là je fais appliquer donc je n'ai que la région d'Agadez qui a plus de 200 000 km² voilà donc la région d'Agadez a à peu près 352 elle a combien 352 000 et c'est 624 624 000 km² recherchez les billes dont le nom commence par la lettre M j'affiche d'abord les billes le nom commence par la lettre M ça veut dire que si le nom commence par la lettre M ça veut dire que la lettre M ne peut être qui a majuscules comme c'est le début de nom propre n'est-ce pas donc dans les requêtes avec ArcMap nous avons les caractères étoiles qui permettent de remplacer une chaîne de caractères quelconque vous comprenez donc vous pouvez utiliser étoiles afin de représenter plusieurs caractères donc pour notre cas ça veut dire que les noms de la ville commencent par M et le reste il y a d'autres caractères qu'on ne sait pas donc nous allons formuler notre requête de cette façon select mes attributes ville j'ai fait non cette fois-ci j'utilise l'opérateur like ça veut dire un nom qui ressemble à maintenant j'ouvre une simple cote je mets ma lettre M majuscules après je mets étoile ensuite je ferme mes griffes vous voyez donc c'est un nom qui ressemble à pas égal qui ressemble à contrairement à ArcV où c'est égal ici c'est like donc là je vais faire donc non like je mets espace j'ouvre ma cote simple je mets la lettre majuscule M j'utilise l'opérateur étoile et je ferme mes griffes et je vérifie donc on me dit que l'expression was successfully was verified successfully but no records were returned donc là on me dit que l'expression est vérifiée avec succès mais il n'y a pas de résultat donc là je vais appliquer et je fais ok donc au lieu du caractère étoile c'est le pourcentage c'est le caractère pourcentage qui permet de représenter plusieurs caractères donc j'ai fait selection select by attributes donc là j'ai fait non like j'ouvre une simple cote M pourcentage je ferme et je vérifie the expression was successfully verified donc là j'ai fait ok et j'applique je peux mettre de côté la fenêtre j'ouvre la table attributaire donc j'ai les villes de Madawa, Madaro, Fama, Kariya Mane, Sorwa, Maradima, Tame, Mayayi et Miria les villes dont le nom contient la lettre S ça veut dire que on a bel et bien précisé c'est la lettre S majuscule ça veut dire que c'est soit au début soit à l'intérieur S majuscule ça ne peut être qu'au début ou bien à l'intérieur au cas où le nom est composé de plusieurs autres noms Mane, Sorwa par exemple Mane, Sorwa donc il y a deux noms n'est-ce pas donc là notre requête va se faire de cette façon donc c'est là nom like je commence d'abord par un pourcentage ça veut dire si le nom contient la lettre S ça veut dire qu'avant S peut-être il y a quelque chose et après S il y a quelque chose vous comprenez ? donc j'ai fait pourcentage S pourcentage donc le premier pourcentage c'est pour les caractères qui sont avant S et le deuxième pourcentage c'est pour les caractères qui peuvent être après S là j'aurai toutes les villes dont le nom contient dans la lettre S se trouve au début à la fin ou bien à l'intérieur là j'applique regardez ce que j'ai comme résultat j'ai la ville de Saïe et la ville de Mane, Sorwa parce que maintenant ça va à S à l'intérieur donc nous cherchons les villes dont le nom contient la lettre S l'une de ces lettres là S majuscule, S minuscule, grand T T majuscule et T minuscule donc là vous voyez qu'en mettant seulement le nom contient un grain S S majuscule là le S majuscule ne peut être qu'au début d'un nom tout comme les cas où le nom est composé de plusieurs autres noms n'est-ce pas ? tel par exemple le cas de Mane, Sorwa donc là par exemple en cherchant les villes dont le nom contient l'une des lettres S majuscule, S minuscule, T majuscule, T minuscule ça veut dire que là peu importe la position de la lettre S ou bien la lettre T soit la lettre T est au début ou bien elle est à la fin ou bien elle est à l'intérieur du nom ou bien la lettre S est au début, à la fin ou bien à l'intérieur donc ma requête sera formulée de cette façon donc c'est non, like, simple code là je mets les pourcentages, S majuscule, pourcentage je ferme, or, nom, like cote simple, pourcentage, maintenant S minuscule pourcentage, je ferme la simple cote, or, non, like donc c'est le nom, like, S or, non like, S or, non like T, or, non like T, je vérifie ma requête est vérifiée avec succès et j'applique donc là j'aurai toutes les villes dont le nom contient les lettres S et T ou T ou bien les deux à la fois et peu importe la position regardez ici par exemple si je cherchais les villes dont le nom se termine par O U A par exemple comme le nom de T ou T ou T t ou T ou T t ou T . Comment faire ? Dans ces cas, je vais mettre simple cote pourcentage après je mets O U A et je ferme ma simple cote c'est ça non ? Voilà vous savez, le這個 c'est pour les caractères qui peuvent venir avant De la même façon, vous pouvez utiliser l'opérateur qui est là, le souligner pour, par exemple, remplacer un seul caractère. Regardez, par exemple, je cherche une ville, je cherche une ville, quelqu'un m'a communiqué, par exemple, le nom d'une ville, il m'a dit « ERA ». Mais là, je ne sais pas, c'est « Tera », c'est « Bera », ou bien c'est « Cera », je ne sais pas c'est quoi. Vous voyez, donc là, je vais essayer, c'est la première lettre que je ne connais pas, donc, je mets une simple cote, j'utilise cet opérateur-là, et je complète le reste. Et regardez le résultat. Je vérifie, on me dit qu'il n'y a pas de… Vous savez, il n'y a pas de rame. Vous avez mis… Excusez-moi, au lieu de « égal », c'est « like ». Donc là, je mets « non », « like ». Maintenant, je ne connais pas la première lettre du nom. Du nom de la ville, je ne connais que les restes. Par exemple, j'ai vu « like », j'utilise le souligné pour représenter la première lettre-là, que je ne connais pas. Et j'écris le reste, « regardez ». On me dit que c'est vérifié avec succès, regardez ce que j'aurai comme résultat. « J'ai bel et bien terra ». Ça veut dire que les soulignés permettent de remplacer un seul caractère. Les pourcentages, c'est pour le prison caractère, et les soulignés, c'est pour un seul caractère. Maintenant, on cherche les régions dans la population en 2010, et comprises entre 1,500,000 et 3,000,000. Donc, là, j'ai choisi d'abord les termes « région ». J'ai la population en 2010 dans un champ qui s'appelle « estimation 2010 ». Donc, je vais faire « estimation 2010 ». On dit que la population comprise entre 1,500,000 et 3,000,000. Donc, « estimation 2010 » supérieure à 1,500,000. Quel est l'opérateur logique ici ? C'est « e » ou « or » ou bien « note ». Quel est l'opérateur logique ? C'est « e » et logique. « And » estimation 2010, cette fois-ci inférieur à 3,000,000. Et j'applique. Donc, j'ai automatiquement les régions de Dosso, Tawati, Laverie et Zander qui font partie de ces régions dans la population comprise entre 1,500,000 et 3,000,000. Nous cherchons les régions dans la population à doublé entre 1988 et 2010. Donc, la population a au moins doublé. Vous savez, les régions dans la population ont au moins doublé entre 1988 et 2010. Comment les faire ? Vous savez qu'il faudra d'abord chercher les taux d'accroissement de la population. Donc, quelles sont les populations dans la population à doublé ? Ce sont les populations dans la population qui a créé plus de combien de % ? Non, de plus de 100 %. Oui. Ou bien ? Oui, c'est ça. Avant, vous étiez 4, si vous devenez 8, c'est 100 % d'accroissement. Donc, cette réquête-là, on peut la faire de plusieurs façons. On peut la faire à travers les taux d'accroissement ou bien par simple opération arithmétique entre les champs. Donc là, par exemple, je prends la population en 2010, divisé par la population en 88, et j'ai fait tout simplement supérieur à 2. Tout simplement. Vous savez que la population a doublé. Donc, maintenant, j'ai fait, ok, regardez les régions. J'ai les régions d'Agadez, Difa, Tawa, Sander, Maradji et Niame. Hormis, quelle région ? Hormis Dosso. Il y a Dosso qui ne fait pas partie. Ensuite, il abérit. Vous voyez. Donc là, j'ai le nombre d'éléments sélectionnés sur l'ensemble. Donc, j'ai 6 régions sélectionnées sur 8 régions. Je peux également voir tous les éléments sélectionnés. Ils sont au nombre de 6. Cette réquête, je peux aussi la faire de cette façon. Je calcule le taux d'accroissement de la population. Par exemple, je vais faire... J'ouvre ma parenthèse. J'ai fait estimation 2010, moins la population en 88. Je ferme la parenthèse. J'ai fait diviser par la population en 88. Si je vais, je fais x100. Et je fais maintenant les taux multiples supérieurs à 100. Ou bien... Ou bien, je les laisse comme ça et je fais... C'est directement supérieur à combien ? Hein ? Supérieur à combien ? Supérieur à... À 100. Supérieur à 1. C'est ça. C'est exactement supérieur à 1. Comme je n'ai pas multiplié par 100. Là, j'applique. Regardez mon résultat. J'ai toujours... Mes 6 régions sur 8. Donc, toutes les régions, hormis qu'il a Béry et 2 autres. Peut-être parce que là-bas, il y a beaucoup d'exotes. Je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas. Merci.